C'est la famille d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre votre émission préférée, les grandes interviews de Jean-Marc Kouassi, bien sûr que l'actualité est brûlante en Afrique aujourd'hui et surtout en Pente d'Ivoire. C'est dans ce sens que ce soir dans nos studios, je reçois le docteur Nyaka Lagoke, venu spécialement de Washington, pour nous en parler davantage. Bonsoir docteur. Bonsoir Jemé. Oui, bonne arrivée. Merci, merci, merci pour l'opportunité. Voilà, il y a juste une semaine à Washington, vous organisiez une conférence, la quatrième du genre, sur la vie de Thomas Sankara, Thomas Isidore Noël Sankara. Et puis par coïncidence, le Bokina Faso émet un mandat d'arrêt international contre le président Blaise Kompawai. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions, s'il vous plaît ? Ok, c'était une circonstance ou une coïncidence heureuse pour nous, dans la mesure où depuis 2012, nous organisons des conférences sur Thomas Sankara chaque année, même si le forum pour le réveil du panafricanisme, nous l'avons lancé depuis 2007. Alors cette année, à cause de la réalité politique au Bokina, marquée par le coup d'état de Djendjeri en septembre, et aussi surtout à cause du fait qu'il y allait y avoir des élections, on avait décidé donc de reporter cette conférence-là en décembre. Et nous l'avons placé le 19, justement à deux jours avant l'anniversaire de Thomas Sankara. Alors quand nous avons vu que deux jours après notre conférence, il y a eu un mandat d'arrêt contre Blaise Kompawai, en tout cas c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, parce que cela fait 28 ans que nous attendions cela, parce que nous voulons qu'il y ait justice pour Thomas Sankara. Alors le 21 décembre dernier, Thomas Sankara, s'il était en vie, devait en principe fêter ses 66 ans, exactement, 66 ans. Alors est-ce que vous pensez que ce mandat d'arrêt sera effectif ? Quelle est aujourd'hui selon vous la position de la Côte d'Ivoire sur ce mandat d'arrêt émis par le Burkina Faso ? D'abord, selon le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne serait pas au courant, elle n'aurait pas reçu un mandat d'arrêt venant du Burkina Faso. Et les autorités burkinabées de l'autre côté ont fait une autre sortie, elles ont déclaré qu'elles ont pris toutes les dispositions et que le mandat est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc c'est une situation de tension, une situation d'embarras et puis une situation qui n'arrange pas du tout les choses pour M. Alassandra Mawattara qui est arrivé au pouvoir, comme on le sait, et qui depuis qu'il est arrivé au pouvoir a estimé qu'il fallait, qu'il y ait justice avant la réconciliation. Et non, au nom de sa façon de voir les choses, Laurent Babot l'a amené à la CPI, Mme Babot est en prison, M. Babot avait été mis en prison, sorti liberté provisoire, beaucoup de dignitaires du Front Populaire Ivarien sortent à prison. Pendant cinq ans, on nous a fait entendre en Côte d'Ivoire qu'il fallait la justice. Et voilà que par un concours de circonstances au Burkina, Blaise Compaoré doit répondre de sa présumée implication dans la mort de Thomas Sankara. Alors donc, on peut comprendre que M. Alassandra Mawattara soit vraiment coincé. Le président a toujours pris l'impunité. Ça veut dire qu'en fait, ici, il faut que le président Blaise Compaoré réponde devant la justice du Burkina. Utopie ou réalité ? Je pense que, bon, pour nous qui sommes dans l'action, pour nous, le combat ne fait que commencer. Ça veut dire que si nous avons mis 28 ans pour pouvoir voir un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré, nous sommes convaincus avec le soutien de tous nos amis à travers le monde qui sont désormais galvanisés et avec l'espace démocratique qui vient de se mettre en place au Burkina Faso avec l'élection de Christian Caboré et qui, je profite de l'occasion pour le dire, qui est en alliance avec les Sankaradis. Et je pense que ça va être davantage difficile pour la Côte d'Ivoire de ne pas livrer Blaise Compaoré. Alors, docteur, c'était juste une ouverture qu'on voulait faire sur ce point. On vous sait très panafricaniste. Après, vous avez créé, il y a huit ans de cela, le Forum pour le réveil du panafricanisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire le bilan de vos activités ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que le panafricanisme est encore utile aujourd'hui en Afrique ? Merci beaucoup. Pour moi, c'est une occasion de faire un bilan. En fait, mes amis et moi, nous avons fait le bilan. Et donc, ça fait huit ans que nous avons lancé ce Forum. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses que nous aurons voulu accomplir. Mais c'est vraiment un véritable sentiment de satisfaction. Parce qu'en tant qu'Ivoirien, je me souviens en 2007, quand nous avons lancé les premières conférences, les médias de la diaspora, Abidjan TV, un peu plus tard, Ivoire TV, avec Roland Mdia, et puis Lazare Nguessin et bien d'autres, peu de personnes croyaient que, effectivement, c'était le chemin. Alors, nous avons cru que c'était le chemin. Et parce que nous allons le développer tout à l'heure, tout au long et pendant l'émission. Et puis, nous avons organisé vraiment une série de conférences depuis 2007 à Washington DC. Et puis, certaines en dehors de Washington DC, en partenariat avec plusieurs organisations. Nous avons organisé une conférence à Oxford University, du coup, en 2012 ou en 2013, grâce à notre amie Amber Murray. Donc, c'est le moment pour moi de remercier tous mes amis, tous mes collaborateurs avec qui nous avons lancé ce projet. Et puis, c'est le lieu aussi de remercier toutes les organisations, comme j'ai mentionné un peu votre chaîne de télévision, et bien d'autres organisations de la défense des droits de l'homme, comme INSOR Coalition, Friends of the Congo, The Social Workers Party, All African Revolution People Party, Institute for Policy Studies, Ballet Citoyen de New York. Et puis, la famille Thomas Sankara, parce que c'est avec eux que nous avons lancé ce forum. Pascal Sankara, Paul Sankara, Lydie Sankara, Pauline Sankara. Et puis, donc, pour tous ces gens-là, tous ceux qui ont s'aimé dans ce projet, je leur dis merci, que Dieu ou les ancêtres ou les divinités leur rendent au prorata de ce qu'ils ont apporté dans ce projet. Aujourd'hui, le panafricanisme est revenu à la mode. Je le dis parce qu'il y a des facteurs qui ont provoqué un certain engouement de la conscience des Africains qui, aujourd'hui, revendiquent le panafricanisme. Même l'Union africaine, aujourd'hui, parle de son agenda de 20 000, comment ça, 2060, non, 2063, et donc l'Union africaine parle du panafricanisme et un peu partout, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous mobiliser pour pouvoir faire un peu mieux que ce que nous avons fait. Docteur, c'est vrai que vous parlez du panafricanisme maintenant. Je vais aussi vous citer un certain nombre de faits. Il y a eu des ordonnements à Paris ce qu'on appelait Charlie Hebdo. Tous nos présidents ont couru en France pour soutenir la France. Pendant ce temps, au Nigeria, il y a Boko Haram qui tue le monde. Aucun président n'a lévé le pouce. Nos présidents établissent des NAD, dont M. des NAD des Européens. On a toujours besoin d'un soutien de l'ONU et de l'Union européenne. Alors, comment aujourd'hui, dans ce contexte-là, vous pouvez définir le panafricanisme et quel est le président concret aujourd'hui, en dehors du président Robert Mugabe, qui est le nouveau président de l'Union africaine, qui peut aujourd'hui lever le doigt pour défendre le panafricanisme ? C'est une très bonne question. Quand on parle du panafricanisme, il faut voir toutes les dimensions. C'est vrai, il y a le débat panafricain au niveau des chefs d'État. Donc, il faut comprendre les conditions dans lesquelles les chefs d'État africains fonctionnent. La plupart de nos chefs d'État sont à la tête des États néocoloniaux, selon l'expression de Kwame Mkrumah. En d'autres termes, c'est des États qui défendent d'abord les intérêts des puissances extérieures avant de défendre les intérêts des populations. Et donc, il est très difficile de voir nos chefs d'État fonctionner comme il se doit, c'est-à-dire en train de défendre les intérêts de nos populations. C'est d'ailleurs pour cela que des leaders comme Kwame Mkrumah et Thomas Sankara, c'est pour cela qu'on les considère comme des leaders exceptionnels. Thomas Sankara était au pouvoir, il a contribué à la décolonisation de l'esprit de l'Africain, du Burkina Bé, et puis il a défendu la lutte, il a défendu les intérêts de sa population, et il a dénoncé le néocolonialisme. Aujourd'hui, quand on voit les chefs d'État africains, moi je n'ai pas l'habitude de passer mon temps à me plaindre de ce que les chefs d'État africains font. C'est ce que nous faisons, c'est ça qui est important. Si ceux qui croient que l'Afrique doit être une Afrique de dignité, une Afrique où on défend nous-mêmes nos propres intérêts, si nous devenons meilleurs, si nous sommes beaucoup plus organisés, si nous sommes mieux organisés, c'est comme ça que nous allons faire entendre notre voix. Effectivement, c'est embarrassant de voir que pour une vingtaine de morts en France, qu'on puisse faire trembler toute la planète Terre. Je suis contre les actes terroristes, je pleure les morts, qu'ils soient des Français, qu'ils soient des Vietnamiens, des Américains, des Ivoiriens ou des Africains ou des Asiatiques. Parce que la lutte pour la justice, c'est une lutte qui ne doit pas se faire dans le cadre de la discrimination. Mais qu'on fasse trembler toute la planète Terre pour vingt personnes, et pendant ce temps, deux mille Nigéliens sont tués par beaucoup arabes, et cela n'est mieux pas nos chefs d'État. Effectivement, il faut le dénoncer. Mais c'est à nous d'être beaucoup plus forts, pour qu'on puisse imposer notre façon de voir les choses à nos chefs d'État, afin qu'on se fasse davantage respecter. Quand vous parliez, vous aviez dit si, 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 vous parliez au conditionnel. Nous savons tous que le panafricanisme a commencé à être conçu, à prendre forme dans les années 1800, et a véritablement pris forme en 1900 à partir de la conférence de Londres. Je pourrais citer un peu entre autres les Dubois, les Marcus Cade, les Kwame Nkouma, les Thomas Sankara. Alors vous, aujourd'hui, je dirais de la nouvelle génération, vous battant pour le panafricanisme, quelle est la spécificité, aujourd'hui, que vous mettez en place pour faire évoluer ce concept du panafricanisme dans l'esprit de l'africain ? Ok. Le panafricanisme est un mouvement qui n'est pas statique et qui s'adapte aux circonstances selon le contexte. Depuis que ce mouvement a été créé, depuis 1900 jusqu'à nos jours, ce mouvement a été utilisé, même des idées panafricaines, avant même que le monde ne soit créé, ont été utilisées dans la lutte contre l'esclavage ou dans la lutte contre la discrimination raciale aux États-Unis. Et donc, dans un contexte de colonisation, le panafricanisme a été un mouvement qui a contribué à mobiliser les Africains, et puis les Noirs américains et les Africains des Caraïbes. Et puis, bien d'autres personnes qui ne sont pas liées à l'Afrique, mais qui croyaient à la justice et à la liberté. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons le mouvement panafricain qui a eu un nouveau momentum pour utiliser l'expression américaine. On peut voir, par exemple, que la lutte contre Blaise Compaoré, le mouvement Blaise Compaoré doit partir, est un mouvement qui a révendiqué l'esprit de Thomas Sankara, un mouvement qui a révendiqué l'énergie de Thomas Sankara, c'est un mouvement qui s'est inspiré de ce qui s'est passé au Sénégal avec les artistes, et quand ce mouvement a mis fin au désir de Aboula Ouad qui voulait rester au pouvoir en changeant la constitution. Donc, du Sénégal, on se retrouve au Burkina Faso, et aujourd'hui, au Burundi, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, un peu partout, le Burkina Faso a donné une leçon à l'humanité, une leçon à, comment on appelle, au continent africain. Maintenant, dans un tel contexte, c'est bien l'émotion, les organisations de masse, mais il faut venir avec des concepts nouveaux, il faut venir avec des paradigmes nouveaux. Il y a un Kourma qui revendiquait le panafricanisme et il a parlé du socialisme et puis, et puis bien d'autres, et puis à Dubois et bien d'autres. Mais nous, nous revendiquons le collectivisme africain dont chaque interditeur a parlé, le collectivisme africain qu'on appelle Ubuntu. La maxime de Ubuntu, c'est que une personne est une personne à travers d'autres personnes. cela veut dire quoi ? C'est les valeurs de partage, de compassion, de solidarité, d'interconnectivité, si on peut utiliser cette expression. C'est cette théorie transcendantale-là, c'est ce que nous sommes en train de promouvoir comme concept à travers lequel les Africains au XXIe siècle devraient pouvoir s'organiser. On ne va pas, on ne va plus retourner dans l'idéologie capitaliste, même si on peut s'inspirer de ce qui est positif dans le capitalisme, s'il en existait, on ne va pas retourner dans le socialisme tout en s'inspirant de ce que le socialisme peut donner à l'Afrique, mais nous avons nos valeurs et c'est le Ubuntu qu'on peut retrouver dans la plupart des langues bantou. Bomoto, c'est ce qu'on appelle en Lingala, on appelle ça Ubuntu en Kosa, et on appelle ça Abantu en Ouganda, et donc on peut retrouver ça un peu partout. Et c'est ce contexte, c'est ce collectivisme africain-là, c'est autour de ce collectivisme-là qu'il faut avoir une identité politique, une identité économique, une identité culturelle, il faut faire la révolution culturelle en Afrique. Voilà un peu ce que nous sommes en train de proposer. Et Thomas Sankara, justement, ce qui fait sa grandeur, c'est que Thomas Sankara, au-delà du fait qu'il a revendiqué le socialisme, il a aussi revendiqué ce collectivisme africain-là, qu'on appelle sur le mot-ci Burkindi. c'est pour cela que, quand il a changé le nom de son pays, il a appelé son pays Burkina Faso, Faso en malinqué, qui veut dire pays, mais Burkina, homme intègre, ça vient de ce collectivisme africain, c'est le mot-ci qu'on appelle Burkindi. Donc, quand on revendique Thomas Sankara, c'est tout cela que nous revendiquons aussi. – Docteur, je vous ai entendu parler, vous avez fait un peu le tour de l'Afrique dans ce contexte, cet esprit de panafricanisme, mais vous n'avez pas évoqué la Côte d'Ivoire. Selon vous, quel est le rôle spécifique que la Côte d'Ivoire devait jouer dans cette nouvelle vision panafricaine ? – Nous avons... C'est cela le défi de notre génération, parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire de notre pays, on se rend compte que à deux reprises, la Côte d'Ivoire a raté un tournant historique, à deux reprises. La première étape, le premier tournant, c'était autour de 1956 quand il y a eu le vote de la loi cadre qui devait donner une certaine autonomie aux colonies, mais en même temps qui consacrait la désintégration des fédérations coloniales françaises. Fouette Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le leader de notre indépendance, avait souhaité accompagner ce processus dans la mesure où il était l'un des grands artisans de cette loi cadre-là. Et donc, plus tard, il y a eu notre pays qui avait été opposé à la plupart des pays de la sous-région. D'abord, dans le monde francophone, avec des gens comme Sécoutouré à l'intérieur du RDA et avec des gens comme Senghor qui ne faisaient pas partie du RDA qui estimaient qu'il fallait recréer cette AOF, cette fédération coloniale, mais cette fois-ci, une fédération indépendante des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ainsi que Oufoubouni voyait les choses. Il y a eu ce débat. On se souvient de la fameuse phrase d'Oufouette qui disait qu'il ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit la vache à l'air des autres États dans la mesure où l'essentiel du budget venait de notre pays. Nous avons raté ce tournant. Bien plus tard, Oufouette n'a pas rectifié le tir comme il se devait, même si la Côte d'Ivoire allait être fidèle à sa tradition de terre d'hospitalité et qu'elle allait continuer à recevoir des populations de diverses régions du monde, notamment de l'Afrique. Le deuxième tournant, c'est quand il y a eu le problème d'Alassane Draman Ouattara. C'est vrai qu'on sait que M. Alassane Draman Ouattara n'a pas dit la vérité par rapport à ses origines et cela a entraîné la crise que nous connaissons. Je pense que ça aurait pu être un tournant dont on aurait pu profiter pour essayer de jeter les bases d'un nouveau paradigme fédérateur en Afrique de l'Ouest. Ça, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on a vu la crise, il y a eu lieu, il y a eu la guerre et le monsieur est quand même devenu président en utilisant les moyens de violence pour s'imposer et pour promouvoir une idéologie nordiste alors qu'il luttait contre l'ivarité. Donc, voilà les deux mots, l'ivarité contre la Charte, l'ivarité contre la Charte du Nord. Aujourd'hui, quand on doit, on regarde notre pays, quand on voit l'histoire de notre pays, on voit que c'est une terre multiculturelle, une terre multiraciale, une terre de melting pot où en Côte d'Ivoire, on suit une famille, dans une famille de trois. En fait, sur trois familles, on peut trouver au moins deux familles où il y a un parent qui vient d'une ethnie traditionnelle ivoirienne et un parent qui vient d'ailleurs. Donc, voilà l'humus sur lequel on doit essayer de bâtir une nouvelle vision panafricaine dont la Côte d'Ivoire doit être la vagarde. Et donc, c'est un peu ce message que je donne à tous les Ivoiriens. Et je pense qu'il est temps pour nous de réfléchir à la Côte d'Ivoire de demain, au-delà de Gbagbo Laurent, au-delà de Alassane Draman Ouattara, au-delà d'Henri Cona Bédier, et puis, en réfléchissant à un pays moderne, multiculturel, qui va être un peu le pays phare de l'unité africaine. Alors, docteur, la Côte d'Ivoire vient de sortie des élections. Nous avons tous suivi ces élections. Le président Alassane Ouattara a été réélu. Votre mot là-dessus, votre vision de cette Côte d'Ivoire dont vous parlez. Et si, bien sûr, aujourd'hui, vous avez le président en face de vous, que lui diriez-vous ? Non, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire à M. Ouattara. La seule chose que nous pouvons dire à M. Ouattara, c'est que sa logique et sa vision du monde, ce n'est pas soutenable. Ici, aux États-Unis, ou bien ce n'est pas durable. Aux États-Unis, il y a un mot qui me plaît beaucoup, « is not sustainable ». C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir au pouvoir en levant une armée, une rébellion, et faire la guerre, empêche Bago Laurent de faire ce qu'il a à faire. Et après, il y a eu une controverse autour de l'élection. Il utilise encore la violence et il devient président. Il aurait pu en profiter pour créer les conditions d'une Côte d'Ivoire qui devait se réconsider avec elle-même. Ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir. Tout le monde, les États-Unis, même des Français, toutes les organisations des droits de l'homme qui hier le soutenaient, tout le monde lui dit qu'il faut qu'il arrive à recruter le programme de la réconciliation nationale. Et il parle de justice. Et donc, j'en avais parlé au début, il parle de justice. Mais comment peut-on faire une justice punitive quand on... Une justice vraie, quand on conçoit la justice en termes de justice punitive, mais une justice sélective contre des individus ou même contre un groupe bien déterminé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu difficile. Et si M. Ouattara veut vraiment rentrer en plein pied dans l'expression de ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire, la première chose à faire, c'est vraiment de jeter les bases d'une véritable réconciliation, que les Ivoiriens se parlent et qu'on arrive à avoir la justice, non pas en termes de justice punitive, mais en termes de justice rédemptrice ou restauratrice. Et c'est à ce niveau-là que nous ne voyons pas les véritables signaux venant de lui. Aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, je pense qu'il y a un blocage quelque part parce que pour beaucoup d'Ivoiriens, la réconciliation ne peut pas aller sans le président Mbappo. Ça ne peut pas aller sans le président Mbappo, mais en même temps, à cause du fait que Laurent Mbappo est à la CPI, donc c'est quand même difficile. C'est vrai que M. Ouattara n'aurait pas dû amener Mbappo à la CPI, mais à partir du moment où Mbappo est entre les mains de la CPI, ça devient donc une autre juridiction qui a son autonomie et qui a sa façon de fonctionner. C'est vrai que le politique, M. Ouattara et tout le reste, peuvent essayer de faire une influence sur la CPI pour que Mbappo Laurent soit libéré. On est d'accord, mais si Mbappo a la CPI et que Mme Mbappo est en prison, que le Front Populaire Ivoirien aujourd'hui est divisé, mais qu'il y a des gens qui se réclament de Mbappo qui ne peuvent pas fonctionner comme on met en prison ici et là. Des milliers de gars qui sont en prison, plus de 500 personnes qui sont encore en prison et puis il y a encore des centaines de personnes dont les comptes sont gelées. C'est de ça qu'on parle quand on parle de réconciliation. On ne peut pas martyriser une partie de la Côte d'Ivoire et venir parler de réconciliation. Qu'on ne le veuille pas, les élections de 2010, Laurent Mbappo représentait selon leurs résultats 46%. Cela veut dire au moins la moitié de la Côte d'Ivoire. Et compte tenu des faux pas de M. Alassane de M. Ouattara et compte tenu du fait qu'il y a eu une idéologie nordiste et de la Chale du Nord et des gens du Nord qu'on met un peu partout dans l'administration, c'est sûr que même des accords qui sont membres du PDCI qui sont en alliance avec Alassane de M. Ouattara sont aujourd'hui désabugés. C'est une désillusion et un désenchantement par rapport à M. Alassane de M. Ouattara. On voit Tibus Kofi qui fait qu'aujourd'hui on sait ce que Tibus Kofi l'a conçu M. Ouattara. Même Venance Kona, mon ami Venance Kona qui est dégé de Fraternité Matin, on a lu il y a quelques jours un document qui circule sur les réseaux sociaux sur un blog dans lequel il parlait de la façon dont la maison de Félix Saufogny est délaissée et au devant de laquelle il y avait des ordures. Et nous avons ça suivant. Et donc ils demandent à ce qu'il y ait un certain sursaut national par rapport à la préservation de l'héritage politique de Félix Qui mieux que Alassane de M. Ouattara peut préserver l'héritage politique de Félix Saufogny comme il se l'écroule de Félix Qui mieux que Henri Kona Bédier peut préserver l'héritage politique de Félix Saufogny Mais ils sont là mais ils ne sont pas en train de le faire Donc c'est pour dire qu'il y a un malaise réel dans le Côte d'Ivoire et c'est pour cela que pour la préservation de l'intégrité de notre territoire et surtout pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire et pour éviter même des conflits qui peuvent prendre des proportions qu'on ne contrôle pas la responsabilité c'est être dans la main de M. Alassane de Ouattara de jeter les bases d'une véritable réconciliation Et donc que ce soit ce qu'il va faire il ne peut pas changer l'histoire mais il ne peut pas changer le passé mais il peut avoir un impact sur le présent de la Côte d'Ivoire et sur le futur immédiat Donc voilà un peu ce que je veux dire à ce niveau Alors M. le Président juste après son élection a déclaré devant le peuple ivoirien qu'il voudrait bien sûr changer la constitution Vous en tant qu'historien espère panafricaniste comment voyez-vous ce changement de cette constitution Est-ce que vous pensez que c'est dans un cadre de réconciliation dont vous parliez tout à l'heure de pouvoir amener tous les Ivoiriens à bon port ou faire une ouverture de sorte à ce que beaucoup plus d'Ivoiriens puissent certainement briguer des postes administratifs ? Moi je suis d'accord pour le principe du changement de la constitution et je vais le démontrer tout à l'heure Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette constitution doit changer même si ce n'est pas l'intention de M. Ouattara il y a plusieurs raisons et je vais expliquer Mais avant de vouloir changer la constitution il y a un environnement dans lequel il faut ramener la paix il faut ramener la confiance aujourd'hui une partie de la Côte d'Ivoire n'a pas confiance en M. Alassane Draman Ouattara dans la mesure où tout ce qu'il avait dit quand on prend son programme de gouvernement quand il était candidat aujourd'hui ce n'est pas en tout cas une bonne partie ce n'est pas ce qu'il est en train de faire où il parle de justice équitable il parle de réconciliation nationale nous ne sommes pas en train de voir cela Non, non, non j'avais déjà répondu à cela j'ai dit que si on s'appuie sur les résultats des élections qu'ils ont déclaré eux-mêmes en 2010 où on dit que Babou Laurent avait 46% on peut imaginer déjà que déjà depuis 2010 la moitié de la population de la Côte d'Ivoire était déjà opposée à M. Ouattara et maintenant sur la base des frustrations à l'intérieur du RHDP et sur la base des effets néfastes de sa politique néolibérale donc on peut estimer que le nombre de gens qui sont opposés à Alassane Ouattara est devenu plus grand Donc vous pensez que ce taux de 46% est allé croissant ou bien parce que Non, c'est ce que j'ai dit allé croissant le nombre de gens qui sont frustrés qui sont désillusionnés qui sont désenchantés est beaucoup plus grand qu'il l'était en 2010 Allez-y vous avez dit tout à l'heure que vous allez revenir sur le changement de la commune Voilà, donc je disais que M. Ouattara doit pouvoir recréer un cadre de confiance afin de de jeter les bases de ce débat-là sur le changement de la constitution si il ne l'a pas fait et donc le cadre c'est quoi ? La libération des prisonniers politiques le dégel des avoirs la possibilité que les exilés qui sont au plan exil au Togo et dans la région rentrent en Côte d'Ivoire Ils ont commencé à rentrer ? Oui, mais parce qu'il y a des mandats d'arrêt contre Don Melo il y a des mandats d'arrêt qui ne sont pas levés et on demande aux gens de rentrer et comme à Soadou et quand tu rentres en Côte d'Ivoire que tu as des propos qui sont contre la tendance générale qui sont contre M. Alassane Dramat Ouattara c'est les microbes c'est les dozos ou bien c'est la presse judiciaire de Alassane Ouattara qui vient à Tertrouse donc c'est comme ça qu'à Soadou ces gens se sont retrouvés en prison donc il y en a qui sont libérés mais encore beaucoup qui sont en prison Don Melo par exemple ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire alors que le mandat n'a pas été annulé par Alassane Dramat Ouattara donc voilà un peu c'est-à-dire il faut qu'on soit honnête avec soi donc si on n'a pas fait ça et que les gens pensent que M. Ouattara c'est qu'il est en train de faire c'est comme ça que la Côte d'Ivoire va être développée il se trompe si cette terre-là n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort ça n'existe pas donc si Blaise comparait 27 ans avec tout le soutien qu'il avait où il a causé la guerre en Côte d'Ivoire il a joué sur le sentiment nationaliste des Burkinabés des gens qui ne l'aimaient pas mais à cause du fait que Thomas Sankara était assassiné mais tous ces gens à un moment donné étaient d'accord avec lui dans ses visées hégémonies contre la Côte d'Ivoire mais après tout cela aujourd'hui il ne peut même pas marcher à Yamoussokro parce que c'est le mandat d'AREC international qui a été lancé contre lui il est fort puis ça peut aller le chercher mais docteur est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire devrait livrer Blaise Compaoré bon moi je ne crois pas que monsieur est-ce qu'il y a des accords d'extradition bon ça je n'ai pas tout à l'heure on parlait je n'ai pas vérifié qu'il y a des accords je sais qu'on fait partie du même espace communautaire et donc il y a une liberté de circulation au sein de la CDAO une liberté de circulation au sein de l'union monétaire ouest-africaine donc je pense que quand on parle de traité d'extradition généralement c'est entre des pays contre par exemple des pays africains et puis par exemple des pays étrangers mais si on est dans l'espace monétaire ouest-africain bon venez parler de traité d'extradition ce n'est pas de ça qu'il s'agit si la Côte d'Ivoire refuse aujourd'hui de livrer Blaise Compaoré qu'en viendrait-il ? non ça m'étonnera que monsieur Ouattara livre Blaise Compaoré dans la mesure c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses ensemble voilà monsieur Ouattara a eu le soutien de Blaise Compaoré quand ils ont fait la rébellion donc Blaise Compaoré était le grand parrain de la rébellion Ouattara est certainement le petit parrain Blaise Compaoré était le grand parrain il y a eu Soro Guillaume tous ces gens-là donc ils se sont assis ils ont fait tous les plans de déstabilisation de la Côte d'Ivoire donc quand un tombe ça veut dire que c'est tout ce qu'ils ont caché c'est ce qui va être exposé donc à cause de cela je ne crois pas que monsieur Ouattara livre Blaise Compaoré mais c'est de notre devoir à nous de faire en sorte qu'il soit obligé de le livrer c'est ça le sens de cette interview c'est ça le sens de tous ceux qui organisent des conférences ici et là c'est ça le sens de la pression à l'intérieur du Burkina Faso et donc tôt ou tard je pense que voilà je pense que ça va être difficile ça va au-delà du lobby c'est des actions de masse c'est de la concertisation c'est ce qui va se passer alors docteur Niaka vous avez tout à l'heure évoqué le nom du président de l'Assemblée nationale monsieur Soro Guillaume il y a eu une affaire d'écoute téléphonique voilà qu'est-ce que vous en savez là-dessus non bon c'est vrai que c'était une situation assez embarrassante pour un homme politique comme Soro qui a pensé que il était le dauphin naturel le dauphin constitutionnel parce que tout à l'heure je vais revenir sur ça la constitution de la Côte d'Ivoire lui donne la possibilité d'être devenu président et ça c'est une des mauvaises choses dans notre constitution selon l'article 40 je crois quand le président ici en cas de vacances du pouvoir le président de l'Assemblée nationale devient président et donc il peut organiser les élections et il peut lui-même se présenter à ces élections donc pour Soro la voie était toute tracée tout le monde sait son implication dans la guerre en Côte d'Ivoire dans la mesure il a écrit un ouvrage pourquoi je suis devenu rebel donc il a même revendiqué tout ce que la rébellion tout ce que la rébellion a fait en bien ou en mal dans les crimes qui ont été commis par la rébellion et donc nous avons souhaité qu'au nom de la justice pour équitable si Laurent Babou a été pris et que Mme Babou est en prison et que Blegoudi est en prison c'est tout à fait normal au nom d'une justice qui ne fait pas de ségrégation qui ne fait pas de discrimination que Soro Guillaume soit traduit devant les tribunaux que ce soit des tribunaux en Côte d'Ivoire je ne suis pas formant pour une justice où on amène tous les leaders politiques africains devant les tribunaux internationaux je ne suis pas pour ça en tant que souverainiste mais je sais que la CPI a l'intention de poursuivre Soro Guillaume ça je le sais et Soro Guillaume et bien d'autres qui sont en fait qui sont qui sont sur la base des écoutes j'arrive j'arrive donc Soro Guillaume voilà par rapport à ça au dossier de la CPI comme M. Ouattra ne peut pas le poursuivre à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et donc il y en a qui ont estimé que la CPI devait faire le travail et là encore ils sont en train d'utiliser tous les réseaux comme Brest comparer l'affaire pour pouvoir bloquer ce dossier et donc quand l'affaire des écoutes téléphoniques arrive comme une amie me l'a dit c'est à dire qu'on ne va pas parler des écoutes téléphoniques comme si on découvrait Soro Guillaume les écoutes téléphoniques viennent pour confirmer ce que l'on sait de Soro Guillaume et puis ce n'est pas une seule bande il y a eu plusieurs bandes où je crois qu'il a parlé à Barsolo deux fois où il a parlé avec Djindjeri une fois ça fait déjà trois donc on ne peut pas constamment dire par exemple que c'était un montage au début on pourrait le dire pour la première bande des journaux même qui sont proches d'eux comme Jeune Afrique ont confirmé que dans l'entourage de M. Alassane Draman Ouattara ils sont unanimes que c'était la voix de Soro Guillaume avant même que Zida ne sorte pour dire qu'effectivement c'était la voix de Soro Guillaume et la voix de Barsolet donc sur cette base là les faits sont donc établis aujourd'hui donc on ne peut pas penser qu'il y a des gens qui sont assis dans une salle pour fabriquer pour imiter la voix de Soro et de Barsolet on sait que Soro Guillaume a déclaré dans ces bandes là son soutien au coup d'état Soro Guillaume était en train de ramer contre l'histoire parce que l'histoire de l'Afrique aujourd'hui c'est quoi il y a une certaine élévation de la conscience il y a le réveil du panafricanisme il y a la solidarité panafricaine entre les peuples et donc tous ceux qui vont aller contre ce courant là qu'il s'appelle Blaise Compaoré qu'il s'appelle Soro Guillaume qu'il s'appelle Alassane Draman Ouattara ou qui s'appelle tout autre rebelle à la tête des unités militaires en Côte d'Ivoire ils se rendront compte qu'ils ne sont pas du bon côté de l'histoire et c'est ceux qui sont les souverainistes et ceux qui aujourd'hui défendent les intérêts du panafricanisme et ceux qui défendent les intérêts vrais des peuples de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso c'est ceux là qui sont en train de marcher dans le sens de l'histoire donc Soro Guillaume alors je ne sais pas comment il va survivre politiquement parce que une parenthèse quand Gbagbo Laurent a perdu le pouvoir on a vu la déclaration empreinte d'arrogance venant de Soro Guillaume comme s'il jubilait de ce qui est arrivé à Gbagbo Laurent comme s'il maîtrisait il savait ce qui allait lui arriver aujourd'hui je pense que c'est un peu difficile pour Soro et puis pour moi c'est la même parce qu'aujourd'hui on voit que cette verve qu'ils avaient à exprimer une certaine forme de je dirais de voeux de puissance pas d'aveu d'impuissance aujourd'hui là ce n'est plus cela je pense que d'abord le président Soro a reconnu que ce n'est pas sa voie ça c'est un et puis de deux à supposer par exemple que c'est la voie du président de l'Assemblée nationale est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire devrait livrer Soro en tant que deuxième personnalité de notre pays non la Côte d'Ivoire c'est pas que la Côte d'Ivoire va le livrer ce que je sais encore c'est que les autorités bouquinabées vont lancer un autre mandat ou vont en tant qu'Ivoire Soro est la deuxième personne non ce n'est pas le problème ce n'est pas que c'est vrai que je suis pour le respect des institutions par exemple je crois que la question que vous posez est très très importante par exemple le dossier de Soro avec le fils de Babo en France bon c'est vrai qu'on peut on peut jubiler de ce que Soro a été embarrassé en France parce que bon la juge était après lui il y a eu des policiers qui ont failli peut-être l'arrêter il y a eu un mandat d'amener contre lui mais pourquoi est-ce que cela est arrivé justement parce que Théophile Kouamou a fait un très bon article que j'ai lu parce que ici là la justice française se saisit s'auto-saisit et accepte la démarche de l'avocat Abiba Touré parce que il s'agit d'un citoyen français Michel Babo qui est ivoirien mais qui est aussi citoyen français mais donc or nous voulons que la justice soit faite pour les milliers de morts de Diokoué et pour les gendarmes qui ont été tués depuis 2002 et puis pour les danseuses d'Aganou qui ont été tués par les rebelles de la même façon moi je comprendrais que Laurent Babo répond des crimes qui lui sont reprochés de cette même façon Soro Guillaume doit répondre à ces crimes là donc aujourd'hui les bandes là c'est une opportunité pour que les gens se disent bon effectivement maintenant il est coincé on va voir où il va aller mais sinon Soro Guillaume doit répondre et cette fuite en avant là dans laquelle il se met comme s'il veut effacer de la mémoire des Ivoiriens ce qu'il a fait ce qu'il a dit mais je pense que vraiment c'est si Zahri Zahour était vivant peut-être qu'il aurait dit peut-être c'est du Didiga c'est de l'art de l'impensable l'art de l'impensable vous pensez qu'aujourd'hui le panafricanisme est encore avec tout ce que je viens d'entendre vous pensez que le panafricanisme est encore utile non non ce n'est pas que c'est maintenant que le mouvement gagne un momentum le mouvement gagne un momentum si vous suivez le travail du balai citoyen au Burkina Faso ils sont en contact avec le Didier Ouadou du Sénégal ils sont en contact avec d'autres camarades qui sont aux Aï à la République démocratique du Congo ils sont en contact avec d'autres qui sont en fait c'est le travail que nous faisons nous faisons ce travail là et je pense qu'aujourd'hui il y a un éveil qui se passe en Afrique que les gens ne voient pas il y a des gens il y a même un groupe qu'on appelle bon on connait Kémi Seba on connait bien Kémi Seba qui était en France qui est rentré au Sénégal qui apporte sa contribution et qui a écrit un ouvrage sur la supranégritude il y a un groupe qu'on appelle les Kémit qui revendique en fait l'Egypte ancienne les valeurs de l'Egypte la spiritualité africaine qui s'appelle les Kémit qu'on retrouve un peu partout donc il y a un éveil de conscience et nous voulons montrer une bonne foi pour toutes à l'humanité que nous sommes fiers et dignes d'être noirs et africains nous sommes prêts à travailler avec toutes les races du monde mais nous voulons contrôler nous-mêmes nos propres ressources nos terres et on ne peut pas continuer de façon infinie à vivre dans un cycle éternel d'esclavage et de servitude alors docteur je le disais tout à l'heure en introduction de cette émission depuis les années 1800 on parle du panafricanisme en ce moment là on n'y avait pas encore de nom c'est à partir de 1900 qu'on a donné après la conférence de Londres qu'on a donné le mot panafricanisme donc si on parle de cette base de 1900 jusqu'en 2015 alors est-ce que vous pensez combien de temps encore ça va véritablement prendre aux africains jette cette éveille de conscience dont vous parlez est-ce que ça serait à votre temps ou bien c'est parce qu'il faut commencer parce que les encomments ont commencé vous vous continuez mais combien de temps effectivement ça va prendre aux africains parce qu'il faut se dire comme je le disais que nous sommes encore sous la domination de nos colons oui c'est un combat c'est un combat pour la dignité africaine c'est un combat pour la liberté nous allons continuer le combat vous êtes sûr de gagner ce combat oui bien sûr si c'est notre génération notre génération va amener le combat à un autre niveau et les générations je vais parler de ça et d'autres qui vont venir plus tard vont amener le combat à un autre niveau voilà ce qui se passe sur le chemin de la souveraineté où Fouette Boigny a lutté pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire c'est vrai qu'à un moment donné il est rentré dans une logique de collaboration avec les occidentaux avec les français bon aujourd'hui là quand on veut parler de la Côte d'Ivoire au même moment où on voit le côté négatif de l'action de Fouette Boigny on doit en même temps reconnaître aussi qu'il y a des aspects positifs parmi lesquels la conquête de notre indépendance parmi lesquels les institutions que Félius Fouette Boigny a créé parmi lesquels la formation des cadres parmi lesquels la création d'une nation multiculturelle hier Nkourma parlait de panafricanisme mais aujourd'hui s'il y a une nation entre la Côte d'Ivoire et le Ghana s'il y a une nation qui est multiculturelle c'est la Côte d'Ivoire même si Fouette Boigny n'a pas articulé un discours panafricain comme Kwame Nkourma donc nous là en tant qu'héritier en tant que fils de la Côte d'Ivoire on doit être fiers de notre héritage et on doit être fiers de ce qu'il y a situé cet aspect là qui fait de notre pays le microcosme des Etats-Unis d'Afrique ça c'est une chose Laurent Gbabou est venu il a fait ce qu'il pouvait il a voulu d'une façon ou d'une autre multiplier les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire il a parlé de la souveraineté et il y a eu les limites de son action politique aujourd'hui le concept de souveraineté de dignité africaine de nationalisme malgré les faux pas de Gbabou dont j'ai parlé dans plusieurs interviews aujourd'hui ça ça fait c'est un deuxième élément que nous pouvons revendiquer alors qu'est-ce qu'on fait est-ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire elle a croisé des chemins où on s'unit en tant que nation où on périt où bien on vit ensemble où bien on se détruit où bien on apprend à vivre ensemble pour citer Dr King où bien on va mourir comme des idiots donc dans ce contexte là on estime qu'il faut s'organiser maintenant ce que moi je vois dans ce qui se passe dans la crise dans les affaires des écoles téléphoniques dans ce que je vois dans le coup d'état qui a joué de Diendere dans ce que je vois dans le mouvement comparé droit parti et comparé parti ce que je vois là c'est que aujourd'hui pour l'une des rares fois on voit que le peuple de Côte d'Ivoire au minimum la moitié a eu la majorité du peuple de Burkina Faso aujourd'hui là les deux peuples sont sur la même longueur d'onde parce qu'on a été au temps de Babo il y avait une tension entre les Burkinabés qui estimaient que Babo était en train de les assassiner je me souviens de l'interview que j'ai faite avec vous avec les deux Burkinabés et puis bon au niveau du Burkina oui les gens estimaient que c'était une occasion pour eux de prendre leur revanche sur l'histoire aujourd'hui la majorité des Burkinabés et au minimum la moitié de la Côte d'Ivoire on a les mêmes ennemis Alassane Draman Ouattara Blaise Compaoré Soro Guillaume Ghibri Basolé et Diendéré donc on peut voir donc une certaine c'est-à-dire une certaine alchimie qui est en train de se produire pour forger renforcer une conscience collective africaine mais dans ces deux pays donc en d'autres termes de quoi il s'agit la Côte d'Ivoire doit être à l'avant-garde d'une nouvelle vision du panafricanisme mais la Côte d'Ivoire ne peut pas le faire seule la Côte d'Ivoire doit pouvoir s'appuyer sur des alliés dans la sous-région j'ai toujours pensé que c'était le Burkina Faso et aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer donc si une nouvelle génération qu'on soit RHDP LMP pro-Otara pro-Babo pro-Bedier mais on comprend qu'on doit se mettre d'accord sur les valeurs communes comme la dignité la souveraineté l'indépendance économique et surtout l'unité donc la Côte d'Ivoire de Burkina on peut se mettre créer un cadre d'une plus grande collaboration et c'est ce binôme là une fois qu'on a réussi et l'intégration nationale à l'électeur de la Côte d'Ivoire et l'intégration des deux pays c'est sur ce binôme là qu'on peut essayer de bâtir les Etats-Unis d'Afrique à partir de l'Afrique de l'Ouest comme l'avait suggéré Cheikh Anta Diop dans son livre Black Africa j'ai eu le privilège d'aller en Allemagne en 1994 j'étais jeune et j'étais là-bas j'étais allé en tant que journaliste et c'est là-bas que j'ai entendu pour la première fois la notion de deux voies de responsabilité de la classe politique allemande et c'est le discours qui avait été prononcé par Hans Dietrich Genscher qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne où il était en train d'expliquer qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale les penseurs et théoriciens en Allemagne ont compris que l'Allemagne avait besoin de pouvoir de rectifier le sens de l'histoire et que le jour où l'Allemagne et la France deux pays qui ont été à chaque fois des deux côtés opposés des deux plus grandes guerres du monde la première et la deuxième le jour où la France et l'Allemagne allaient se mettre d'accord l'Europe allait être unie l'Europe allait être stable l'Europe allait être prospère déjà 1945 1946 1947 et c'est ce qu'ils ont fait avec le Benelux et aujourd'hui l'Allemagne et la France constituent les deux pays sur lesquels s'appuie cette Union européenne qui est composée de 25 ou de 27 états sur nous en s'inspirant de ce fait d'histoire c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina de la Mezou il y a près de 3 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire on ne peut pas les chasser nous sommes dans un même espace communautaire et donc il faut s'appuyer sur ce que nous avons comme atout pour pouvoir bâtir et jeter les bases de ces états-Unis d'Afrique à partir de l'Afrique de l'Ouest et ça commence par la Côte d'Ivoire et ça commence par le Burkina et ce n'est pas une génération de demain mais c'est notre génération qui doit accomplir ce projet donc il y a un brin d'espoir voilà merci bien Dr. Niaka chers amis d'Ivoire TV comme je vous le disais en introduction merci de suivre votre émission préférée les grandes interviews de Jean-Marie Kouassi ce soir je recevrai le Dr. Niaka historien espère par africanisme venu spécialement de Washington d'ici pour que nous ayons cet entretien docteur la régie me fait dire qu'il nous reste 1 minute 30 secondes votre dernier mot bon je vais terminer ok la régie ok merci la régie voilà je vais terminer si en fait ce que j'avais dit tout à l'heure sur le Burkina c'était un peu ça aurait pu être mon mot de fin mais comme j'ai oublié de parler de la constitution ivoirienne rapidement il faut changer la constitution parce que et donc le projet dont je viens de parler une Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec elle-même ça passe par une nouvelle constitution une nouvelle constitution qui soit multiculturelle et qui mette l'accent sur l'égalité des citoyens une constitution qui reconnaisse les différentes catégories d'ivoirien les ivoiriens qui ont les deux parents qui ont un parent qui sont naturalisés ou qui sont devenus ivoiriens par mariage et quand on a fait cela qu'on a honoré l'essence multiculturelle de notre nation et le devoir de responsabilité de notre pays de bâtir les Etats-Unis d'Afrique de bâtir cette nouvelle vision du panafricanisme et donc pour cela dans notre constitution tout ce qui ressemble à tout ce qui a tout ce qui ressemble ou tout ce qui a un roulant ivoiritaire doit être débarrassé doit être enlevé de notre constitution tout comme dans la pratique et dans le discours tout ce qui met en avant la suprématie d'une idéologie ou bien d'un groupe ethnique sur les autres tout cela doit être aussi mis à l'écart en d'autres termes je suis opposé à l'ivoirité je suis opposé à la charge du nord et au rattrapage ethnique que M. Alassane Manuatara est en train de faire en Côte d'Ivoire quand on s'est débarrassé de tout de tout ce concept réducteur et qu'on a vu l'essence profonde de notre nation maintenant on peut essayer de réfléchir à un cadre nouveau et c'est ainsi que nous allons contribuer à bâtir un ivoirien nouveau sur la base d'une véritable révolution culturelle pour bâtir et concevoir une Côte d'Ivoire unie indivisible et à partir de laquelle nous allons lancer des paradigmes nouveaux d'une vision nouvelle du panafricanisme et donc la prochaine étape c'est l'intégration Côte d'Ivoire Burkina Faso voilà un peu ce que je voulais dire comme mot de fin voilà chers amis d'Ivoité c'était le docteur Niaka l'avocé bonsoir d'Armébia votre serviteur de tous les jours Jean-Marie Kouassi depuis les grandes interviews bonsoir merci bien docteur merci Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage Société Radio-Canada